On a occupé deux ministères, oui, en Norvège, un pays qui ne connaît ni la crise, ni le chômage, un pays riche, l'un des plus riches du monde même. C'est une idée reçue qui vole en éclats. Alors pourquoi cette fièvre populiste ? Envoyée spéciale Stéphanie Pérez, Raphaël Duroselle. C'est un matin ordinaire à Oslo. L'effervescence à l'heure d'entrer dans les bureaux. Le pays qui affiche l'un des plus faibles taux de chômage en Europe, 3%, vient d'élire une coalition de droite un peu particulière. Sur la photo du gouvernement, des ministres conservateurs, mais aussi des populistes du parti anti-immigration. 13% des voix lors de ces élections. Tout ceci dans un consensus quasi général. Ça fait 8 ans qu'on avait des socialistes. C'est bien de changer. Ce n'est pas un parti d'extrême droite comme le Front National de Le Pen. C'est injuste de dire ça. Ils sont tout à fait capables de gouverner. Et moi, je ne suis pas une de leurs électrices. Au Parlement, la nouvelle majorité prend ses fonctions, autour de la chef du gouvernement. Très sollicités, les ministres populistes, très attendus aussi. Par le passé, leur déclaration sur ce qu'ils appellent l'islamisation de la Norvège a fait polémique. Aujourd'hui, plus question de faire de vagues. Le député qui est chargé de répondre à nos questions pèse chacun de ses mots sur l'immigration. Les statistiques montrent que les immigrés sont surreprésentés en ce qui concerne le chômage, l'accès aux prestations sociales, l'échec scolaire, la criminalité. Nous ne pouvons pas créer une sous-classe de la population. Il faut les intégrer correctement avant d'en accueillir d'autres. Le pays accueille 12% d'immigrés contre 9% en France. La Norvège veut contrôler leur arrivée, même si ici l'emploi n'est pas un problème. Ici, la crise européenne n'est qu'une lointaine abstraction. Le montant du fonds souverain norvégien atteint actuellement les 600 milliards d'euros. Et c'est l'utilisation de ces revenus pétroliers qui a déterminé le choix des électeurs. Et parmi les électeurs du parti populiste, paradoxalement, de nombreux immigrés installés depuis longtemps. Face au montant de la fortune nationale que les habitants peuvent consulter en temps réel, ces Indiens d'origine expliquent pourquoi ils souhaitent que la Norvège soit exigeante sur le profil des nouveaux arrivants. La Norvège ne veut pas jeter l'argent par les fenêtres. Cet argent est prévu pour assurer les retraites, celles des Norvégiens de souche, comme des immigrés bien intégrés. Un parti anti-immigration devenu fréquentable, car il a su jouer sur les préoccupations quotidiennes des Norvégiens. « Leur force, c'est qu'ils ont su polir leur image en faisant des propositions alléchantes sur les impôts, le système social, l'aide aux personnes âgées, les transports. » Face aux Européens qui les accusent d'opter pour la préférence nationale, les Norvégiens l'affirment. Leur priorité, c'est la conservation de leur modèle social. Et la Norvège n'est pas seule dans ce cas. Bonsoir, François Baudonnet. Vous êtes notre spécialiste des affaires européennes. Quels sont les autres pays riches d'Europe qui sont touchés par cette poussée et quels en sont les ressorts ? Eh bien, David, il y a sur notre continent une demi-douzaine de pays où je dirais tout va bien, l'économie est fleurissante, la crise économique presque inexistante. Et pourtant, les partis populistes y sont devenus incontournables. Alors, c'est le cas de la Norvège, on vient de le voir, mais aussi de l'Autriche, des Pays-Bas ou encore de la Finlande. Or, si le populisme se nourrit souvent du chômage, c'est vrai, là, ce n'est pas le cas. Il y a 5% seulement de sans-emploi en Autriche, 3% en Norvège, 3% également en Suisse. Autant dire le plein emploi. Paradoxe donc, les partis populistes font partout plus de 15% dans les urnes. Alors, pourquoi ? Eh bien, ce sont tous de petits pays, avec le sentiment que le danger vient de l'extérieur, des pays où la population vieillit, où elle essaye de protéger son niveau de vie, où bien souvent, elle a peur de l'immigré arrivé récemment, et bien sûr, peur de l'islamisation, d'où des programmes politiques à tendance xénophobe, avec un autre point commun qui est frappant. Les dirigeants de ces partis se veulent tous très présentables, surtout pas extrémistes. En clair, l'Europe est en train de vivre l'explosion de ce qu'on pourrait appeler le populisme bontain. Merci François pour ces explications. On reste en Europe.